Juste une petite précision, je parle du droit et de la procédure en Angleterre et au Pays de Galles qui sont une seule et même juridiction, juste une petite précision, l'Écosse et l'Irlande du Nord sont des juridictions séparées, donc on n'en parle pas aujourd'hui, simplement pour simplifier un petit peu le discours, je ne vais pas répéter à chaque fois « et Pays de Galles », je vais parler simplement de droit anglais ou de procédure anglaise, mais ça s'applique également au Pays de Galles. Le système juridique anglais est un système de common law, donc c'est très différent en termes de procédure et de droit substantiel des systèmes de droit civil qu'on connaît plus en Europe continentale. Et en ce qui concerne l'expertise, la preuve par expert dans les procédures civiles, cette différence est là aussi. En droit français, par exemple, l'expertise, c'est vraiment l'apanage du juge, c'est le juge qui désigne un expert et c'est le juge qui contrôle la façon dont l'expertise va se dérouler, alors qu'en droit anglais, l'expertise, c'est l'affaire des parties. L'expertise judiciaire n'existe pas du tout en procédure civile anglaise, on n'a jamais un expert qui soit désigné par un juge. Donc, est-ce que ce système de preuve par expertise favorise ou non l'individualisation de l'indemnisation de la victime du dommage corporel ? C'est ce qu'on va voir au cours de cette présentation. Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous faire un petit aperçu des règles de procédure civile qui régissent l'expertise. Et ensuite, on viendra voir comment, à partir des rapports d'experts, on peut évaluer les différents postes de préjudice en droit anglais, alors vraiment de manière assez succincte, mais on pourra en tirer les conclusions sur la question de l'individualisation. Donc, quelques textes, quelques bases légales. En Angleterre, on n'a pas un code, mais on a quand même un ensemble de règles qui s'appelle Civil Procedure Rules. Donc, ce n'est juste pas un code, mais c'est un peu la même chose. On a différents chapitres sur toutes les règles de procédure civile. Donc, ce sont des règles écrites, on n'est pas toujours en droit commun avec des précédents. Pour ce qui est des règles écrites, on a les règles de procédure civile et notamment le chapitre 35 sur l'expertise, ça s'appelle Experts and Assessors. Et on a aussi ce qu'on appelle la Practice Direction 35. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque chapitre de règles qui sont des règles formelles, qu'il faut respecter, on a toujours une Practice Direction, ce que je traduis en général par une directive d'application qui, en fait, indique aux partis comment appliquer les règles formelles. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la Guidance for the Instruction of Experts in Civil Proceedings. Alors ça, ce sont des règles de bonne pratique qui permettent à la fois aux partis, donc aux avocats et aux experts d'apporter leur preuve par expert de la meilleure manière devant le juge civil. J'ai mentionné également le Pre-Action Protocol. Donc, en fait, il faut savoir qu'en droit anglais, avant d'aller, comme dans la plupart des droits et des juridictions, avant d'aller en justice, on est quand même censé avoir une phase amiable pour aboutir à une transaction, à un accord. Et donc, en procédure civile anglaise, on a ce qu'on appelle les Pre-Action Protocol. Donc, ce sont des ensembles de règles qui déterminent la conduite à suivre pour les partis dans un contentieux avant qu'il aille en justice. Donc, par exemple, pour les réclamations en dommages corporels, on a ce protocole-là. On en a d'autres qui se sont développés au fur et à mesure des années, par exemple, pour des réclamations spécifiques, comme les petits dommages, ce qui valent moins de 25 000 livres. Mais en tout cas, celui-ci, je vais me référer à celui-ci qui est le plus global pour ce qui est du dommage corporel. Et donc, il donne des indications sur la façon dont on doit obtenir des rapports d'expertise, les communiquer à l'adversaire et se baser dessus pour essayer de transiger. Donc, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'on a un principe en procédure civile anglaise qui s'appelle le Overriding Objective. Selon ce principe, les parties sont censées faire leur possible pour aboutir à une solution amiable et on ne doit recourir au juge, on ne doit utiliser les ressources judiciaires qu'en dernier recours si vraiment on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, ça, c'était l'ensemble des règles. Si vous avez ensuite les notes ou les slides, vous pourrez cliquer sur les liens, si ça vous intéresse, pour les liens en détail. Mais je vais revenir sur les règles les plus importantes dans les points suivants. Alors, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, je vous ai dit, ce n'est pas le juge qui choisit l'expert et qui lui donne une mission. C'est vraiment le demandeur qui missionne son propre expert. Et en pratique, c'est un avocat parce qu'en fait, les victimes sont toujours représentées par des avocats en Angleterre. Donc, l'avocat va choisir un expert dans un domaine qui correspond à la situation de son client et rédiger la lettre de mission. Donc, il n'y a pas forcément de modèle strict. Il y a différentes choses qu'on peut demander à l'expert, mais en général, ça recoupe quand même des éléments qui se retrouvent dans toutes les lettres de mission. C'est donc l'avocat de la victime qui missionne l'expert. Il envoie son client au rendez-vous d'expertise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la victime va seule au rendez-vous avec l'expert. Son avocat ne vient pas, mais il n'y a pas non plus de représentant de la partie adverse, médecin conseil ou autre. Ça, ça n'existe pas du tout. Donc, l'expert voit la victime, rend son rapport, l'envoie à l'avocat de la victime qui va en prendre connaissance, etc. Et il peut y avoir des échanges avec l'expert pour éventuellement demander des modifications ou des points de clarification. Et ensuite, selon le Pre-Action Protocol, il faut communiquer ce rapport aux défendeurs pour essayer de trouver une solution avec l'expertise. Je n'arrive plus à avancer. Ah, voilà, c'est bon. OK. Alors là, je reviens en arrière. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, à part pour les dossiers les plus simples et de faible valeur, il n'y a pas qu'une seule expertise ou qu'un seul rapport d'expert. C'est très courant qu'il y en ait plusieurs. Donc, en fait, on missionne un expert par spécialité concernée. Là, je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, pour un traumatisé crânien, le minimum, c'est le trio expert-neurologue, neuropsychiatre et neuropsychologue. Mais en général, on a d'autres expertises qui correspondent au cas de la victime en question. Donc, par exemple, un ORL, s'il y a des problèmes de vertige ou d'acouphène, par exemple, ou un expert en kinésithérapie vestibulaire. Enfin, on voit toutes sortes de noms plus scientifiques les uns que les autres. Et puis, pour un accident, par exemple, qui a causé des fractures, il va y avoir bien sûr un orthopédiste. Mais parfois, l'orthopédiste lui-même va demander à ce qu'un expert plus spécialisé que lui donne un avis également, comme par exemple, un chirurgien thoracique, s'il y a des fractures de côte avec pneumothorax. Ou il peut y avoir aussi des experts en gestion de la douleur. Donc, en fait, on multiplie beaucoup les expertises. C'est vraiment ce qui fait la particularité de ce système. Donc, le demandeur constitue son dossier comme ça en obtenant différentes expertises. On peut encore être en amiable. On peut déjà être en judiciaire, mais il vient dans une minute. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est du défendeur ? Eh bien, le défendeur a le droit de missionner des experts également dans les mêmes domaines de spécialité que ceux des experts du demandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement pour les dossiers supérieurs à 25 000 livres. En dessous de ça, on est dans une procédure simplifiée où on estime que ça n'est pas justifié que le défendeur obtienne également ses expertises parce que ça coûte trop cher. Donc, c'est limité à ces dossiers-là. Et presque toujours, quand le défendeur missionne ses experts, on se trouve en phase judiciaire et pas amiable, sauf si le demandeur a déjà donné son accord à ce que le défendeur missionne ses experts. Donc, concrètement, en termes de calendrier et de rôle du juge, pour assigner en justice, il faut au minimum un rapport d'expertise obtenu par le demandeur qui soit à l'accès à l'assignation. Donc, on est signé en justice. Ça peut être pour des questions de prescription ou parce que la responsabilité est contestée, par exemple. Donc, il y a le premier rapport. Et donc, on va avoir assez rapidement une audience de mise en état à laquelle les parties peuvent demander au juge la permission de missionner des experts dans tel ou tel domaine. Donc, à la fois, le demandeur peut demander à compléter ses expertises et le défendeur peut demander à obtenir des expertises dans les mêmes domaines. Ça se fait en général à la première audience de mise en état, mais ça peut se faire plus tard dans la procédure sur la base d'une requête au juge parce que parfois, lors de la première audience de mise en état, on n'est pas encore suffisamment avancé pour savoir qu'il va falloir une expertise dans un domaine spécifique. Le juge exerce quand même un contrôle sur le nombre d'experts qui peuvent être accordés. C'est la règle 35.1. Les expertises doivent être limitées à ce qui est raisonnablement requis pour résoudre le litige. Alors, ça peut faire sourire quand on voit que parfois, on a 10 experts de chaque côté, mais effectivement, le juge parfois ne va pas accepter la demande d'une partie au motif que ça n'est pas absolument nécessaire. Et l'autre possibilité, c'est que le juge impose au parti de missionner un expert conjointement. Ça s'appelle un single joint expert. Donc, par exemple, dans un domaine très spécifique, le juge va dire au parti, vous missionnez un expert ensemble. Donc, il faut se mettre d'accord, les deux avocats doivent se mettre d'accord sur déjà l'identité de l'expert, mais aussi sur la lettre de mission. Et en général, les avocats n'aiment pas trop missionner un expert conjoint parce que ça implique que l'expert envoie son rapport concomitamment aux deux avocats. Donc, on a moins la possibilité de discuter avec l'expert qui change, qui clarifie certains points. Alors, souvent, quand je parle de l'expertise en Angleterre à une audience française et que je dis que les victimes vont seules au rendez-vous d'expertise, on me dit, mais le principe du contradictoire. Alors, en fait, en droit anglais, il n'y a pas vraiment d'équivalent. On ne parle pas de principe, ça n'existe pas. Mais il y a plusieurs façons de faire qui sont prévues dans les règles qui permettent, en fait, d'aboutir à une sorte de respect du principe du contradictoire au sens où on l'entend en France. Alors, la première méthode, c'est les questions aux experts. C'est la règle 35.6. En fait, à chaque fois qu'une partie communique un rapport à l'autre partie, celle qui le reçoit a 28 jours pour poser des questions écrites à l'expert de son adversaire. L'objectif, c'est de clarifier un ou plusieurs points du rapport. Et l'expert doit répondre dans les 21 jours en principe. Et ces réponses sont considérées comme faisant partie intégrante du rapport. Donc, déjà, ça permet de questionner un petit peu l'avis de l'expert et que la partie adverse puisse se faire entendre d'une certaine manière par cet expert. Une fois que chaque partie a obtenu ses rapports d'experts, par exemple, si on a deux rapports en orthopédie, un par l'expert du demandeur, un par l'expert du défendeur, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux rapports ? Ils sont parfois contradictoires, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur certains points. Eh bien, on a ce qu'on appelle les discussions entre experts et les joint statements, qu'on pourrait traduire par déclaration commune. C'est prévu à la règle 35-12. Donc, en fait, chaque couple d'experts par spécialité, si on reprend l'exemple du traumatisme crânien, les deux neurologues, les deux neuropsychiatres, les deux neuropsychologues, chacun, deux par deux, vont avoir une discussion et essayer de résumer dans cette déclaration commune les points sur lesquels ils sont d'accord, donc rapidement, et les points sur lesquels ils sont en désaccord. Il faut expliquer pourquoi ils sont en désaccord, ce qui permettra au final au juge de trancher uniquement les points de désaccord. Donc ça, je trouve que ça permet de rejoindre un petit peu la question du principe du contradictoire français, c'est-à-dire qu'il y a des discussions et les avis des deux parties peuvent être pris en compte et mis en avant à l'égard du juge. Alors, bien qu'on soit dans un système d'expertise de partie, les experts sont quand même, on attend quand même des experts qui soient indépendants et impartiaux. On dit qu'ils ont un devoir à l'égard du tribunal et non pas envers la partie qui les a missionnées et qui va les payer au final. Donc, je vous ai mis… Dans la Practice Direction 35, il y a tout un ensemble de recommandations. Donc, les experts ne doivent pas se laisser influencer par l'expression du litige, doivent fournir une opinion objective et impartiale, tenir compte de tous les faits, etc. et ne doivent se prononcer que sur ce qui est de leur champ d'expertise. C'est-à-dire que dès qu'on sort un tout petit peu de son champ d'expertise, il faut qu'ils disent dans leur rapport « Ah, sur ce point, je ne peux pas me prononcer, il faut obtenir une expertise de tel ou tel spécialiste. » C'est pour ça aussi que ça multiplie les rapports. Je vous ai mis la déclaration sur l'honneur que chaque expert doit indiquer dans son rapport qu'il reprend ce devoir. Et en pratique, même si les experts ont ce devoir d'impartialité, même s'ils ont ce devoir d'impartialité, il y a quand même des experts qui sont plutôt missionnés par des demandeurs et d'autres plutôt par des défendeurs. En fait, quand on a une idée de missionner un expert, on peut lui demander, déjà on lui demande son CV, mais aussi on peut lui demander, en moyenne, est-ce que vous agissez plutôt pour les demandeurs ou plutôt pour les défendeurs ? En général, ils le mettent sur leur CV, si c'est 50-50, 60-40 ou 90-10. Donc, on voit un petit peu comment ils sont missionnés en général. Mais moi, j'ai déjà lu en pratique des rapports d'experts missionnés par les défendeurs qui étaient plus favorables à la victime que le rapport de l'expert missionné par le demandeur. Donc, en fait, il y a quand même une certaine impartialité. Alors, une fois qu'on a obtenu tous ces rapports, toutes les questions d'experts, les joint statements, on arrive à la fin de la procédure. Et là, il y a ce qu'on appelle le procès. Et le rôle des experts est important au procès. C'est assez différent de ce qui se passe en France, parce qu'un procès en dommage corporel en Angleterre, ce n'est pas du tout comme une audience de palédoirie en France. Ça va durer en général plusieurs jours. Ça ressemble plutôt à un procès pénal, en quelque sorte. Il va y avoir des témoins, des experts qui vont intervenir. Et donc, en particulier, pour ce qui concerne… Il y a les barristers, qui sont ce qu'on appelle les avocats plaidants en Angleterre, et qui vont interroger les experts, tout comme ils le font, par exemple, avec des témoins aussi. Ils vont interroger les experts pour essayer de décrédibiliser, en quelque sorte, de montrer les failles qui figurent dans leur rapport, afin que le juge soit moins convaincu par cet expert-là ou ce témoin-là que par ceux de la partie qui est représentée par le barristers. C'est une question vraiment de convaincre le juge et d'avoir l'opinion la plus convaincante. Je vous ai mis une petite décision de la Cour suprême, mais je vois que le temps passe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était simplement pour dire que… En fait, la Cour suprême a dit dans cette décision qu'un défendeur qui veut critiquer une opinion émise par l'expert du demandeur doit absolument l'appeler au procès pour effectuer la cross-examination par son barristers. S'il ne le fait pas et qu'il se contente de faire ce qu'on appelle les submissions, qui pourraient être considérés comme les plaidoiries ici, s'il se contente de critiquer le rapport de l'expert en disant qu'il n'est pas suffisant pour prouver les blessures et que donc la réclamation doit être rejetée pour insuffisance de preuves, en fait, ça ne fonctionne pas. La Cour suprême a dit, si vous n'appelez pas l'expert en cross-examination, dans ce cas, vous êtes censé avoir accepté son opinion. Donc, c'est un arrêt qui a fait beaucoup de bruit parce que la position n'était pas claire et ça change en quelque sorte la pratique de pas mal d'avocats. Je vais aller un petit peu plus vite sur les… pour revenir à l'évaluation des préjudices. Donc, en termes de contenu des rapports, je vous ai parlé de toute la procédure. Maintenant, dans les rapports d'expertise anglais, il n'y a pas de cotation ou de… comme par exemple dans la nomenclature d'Antiaque. Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de notes sur site ou quoi que ce soit. Les rapports sont purement et simplement descriptifs, chacun dans leur spécialité. Donc, ils vont décrire les blessures subies, les traitements reçus, s'il y avait un état préexistant, donc chacun dans son propre domaine, les faits sur le travail, la vie quotidienne, les besoins en assistance sur certaines personnes, etc. et les risques d'aggravation future, parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, on ne peut pas faire de deuxième ou troisième action en cas d'aggravation. Il faut prévoir à l'avance, enfin, anticiper les risques d'aggravation et on les indemnise lors de l'unique demande. Je viendrai aux expertises non médicales à la toute fin. Voilà. Donc, on a tous ces rapports d'expertise, parfois 2, 3, 4, parfois 10. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant pour évaluer les préjudices ? Eh bien, je vais vous en dire quelques mots rapidement. Donc, ce qui correspond en droit français aux préjudices non patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, c'est ce qu'on appelle les general damages. C'est une seule somme globale pour tout ce qui est souffrance, douleur, incapacité, préjudice esthétique. On englobe tout ça dans une seule somme. Et donc, on se réfère, on prend les conclusions principales de chaque rapport d'expertise et on se réfère aux Judicial College Guidelines, qui sont ce petit bouquin que je vous ai mis en image. Et donc, dans ces guidelines, vous voyez, je ne sais pas si c'est trop petit, mais des chapitres par type de blessure. Par exemple, le chapitre 3, ça va être les traumatismes crâniens, le chapitre 7, les blessures orthopédiques, le chapitre 10, les blessures faciales. Et ensuite, dans chaque chapitre, par exemple, ici, je vous ai mis le chapitre 7, blessures orthopédiques, vous voyez par partie du corps, le cou, le dos, les épaules, etc. En fait, on va de haut en bas jusqu'aux orteils. Et si on prend l'exemple, par exemple, d'une blessure au genou, je vous ai mis à droite, c'est petit, mais vous l'aurez dans les documents. On voit que pour les blessures au genou, par exemple, on a la catégorie sévère et la catégorie modérée. Et dans chacune de ces deux principales catégories, on a des sous-catégories. Donc, en fait, il faut trouver dans son ou ses rapports d'expertise ce qui correspond le mieux à ces catégories. Et une fois qu'on a trouvé la catégorie principale dans laquelle on se trouve, c'est quand même encore assez large. Par exemple, si on regarde la catégorie modérée, petit 1, on est quand même entre 18 000 et 31 000 livres. Donc, il faut affiner. Pour affiner, on se réfère à de la jurisprudence et des précédents qui figurent dans cet ensemble, une sorte d'encyclopédie de résumés de cas, Kemp and Kemp. Je vous avais mis deux exemples, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas retarder le reste du colloque. Et enfin, je voulais quand même dire un mot des préjudices patrimoniaux. Donc là, ça ressemble beaucoup plus à ce qui se fait en droit français, c'est-à-dire que c'est souvent basé sur des factures ou des feuilles, fiches de salaire, etc. Mais en plus de toutes les expertises médicales qu'on a pu obtenir, on peut aussi obtenir des expertises non médicales, comme par exemple, faire appel à un care expert. Ça va être un expert qui va déterminer spécifiquement les besoins en assistance de tierce personne d'une victime grave. On a aussi les employment experts. Donc ça, c'est plutôt pour déterminer le préjudice de carrière et comment la personne aurait pu évoluer dans la carrière qu'elle ne peut plus pratiquer. On a bien sûr l'expertise comptable ou architecturale. Donc, tout ça pour dire qu'on a énormément de rapports d'experts qui peuvent se juxtaposer les uns aux autres dans une procédure civile en indemnisation du dommage corporel. Donc, cela m'amène à ma conclusion qui est de dire qu'on va tellement au fond des choses en termes de… C'est très pointu, en fait, la façon dont on obtient les expertises et on peut aller très, très loin dans les investigations, ce qui fait que je pense que ça permet une individualisation assez fine de la situation de la victime. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est que ça coûte très cher, les procédures en Angleterre, puisqu'on a déjà tous les frais d'expertise, mais aussi le temps passé par les solliciteurs à mettre tout ça en place. On a aussi les frais de procès qui peuvent durer plusieurs jours au final. Donc, ça, ça va être le côté inconvénient. Et également le fait qu'on ne va pas souvent jusqu'au procès. En Anglais, il y a plus de 95 % des dossiers qui sont transigés et ils sont transigés en général par voie d'offre globale, ce qui fait qu'en fait, dans la transaction finale, finalement, ce n'est pas vraiment individualisé et ce n'est pas aussi spécifique parce qu'on ne va pas voir le détail des différents postes de préjudice. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est le chapitre 36 des règles de procédure civile, dont on parlera peut-être un autre jour. Voilà. Merci.